... Dans ce journal, les présidents de l'engagement citoyen pour le développement SID en sigle, Martin Fayulatini, hier 16 juin 2022, à Faden House, un point de presse sur les tensions congolo-ruandaise. En image. Très chers compatriotes, l'heure est grave. Le pays est en danger. La présence de forces rwandaises sur notre territoire est aujourd'hui établie et reconnue par le monde entier. Il s'agit de la cinquième agression du Rwanda contre notre pays depuis 1996-1997. Cette répétition d'agression de notre pays est essentiellement due à la faiblesse de l'État et du leadership à la tête du pays. Les motivations du Rwanda sont claires. 1. Maintenir la RDC dans une insécurité constante pour l'affaiblir. 2. Permettre la balkanisation de la RDC. 3. Piller les ressources naturelles de la RDC. 4. Enfin, procéder à la transplantation des populations étrangères dans les territoires conquis de la RDC. C'est inacceptable. Aujourd'hui, le leadership illégitime, faible, incompétent et corrompu qui est constamment à la recherche d'une légitimité enfonce davantage les pays dans l'abîme. Nous demandons la rupture immédiate des relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Les départs sans délai de l'ambassadeur du Rwanda en RDC, le rappel de notre ambassadeur Akigali et la levée de l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de Litori. Cette crise n'est pas une crise entre les peuples rwandais et congolais qui n'ont aucun problème entre eux et qui méritent mieux. Nous restons mobilisés et unis derrière nos forces armées pour défendre la patrie en danger. Enquête Kinshasa pour l'intérieur du pays. 320 colonnes arrêtées dans les Hauts-Katanga ont été transférées à Kanyamaseci dans les cadres du service national. Le service national a envoyé 320 jeunes venus de Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa. Communement appelés chez Gai Akanyamaseci dans les Olomami, ces jeunes, en majeure partie à la base de l'insécurité, vont être initiés à diverses activités en forme de rééducation pour être utiles à la société congolaise. Mais la vie de l'autre côté de la pièce d'une monnaie semble ne pas aimer l'initiative. Certains parents n'ont pas digéré les transferments de leurs enfants, des larmes des crocodiles et ces derniers. D'après les responsables des services nationales, sont complices des actes de criminalité commis par ces jeunes dans les villes de la province du Hauts-Katanga. Le service national a pris toutes les dispositions pour que ces jeunes soient bien encadrés. L'objectif, c'est que ces enfants soient rééduqués, encadrés pour que demain, ils soient utiles à la société et ils vont vivre dans les conditions que nous jugeons. Deux personnes ont été tuées par Bâle dans une nouvelle attaque attribuée aux combattants. Hadieff dans le Nord, Kivu, commentaire des divines. Plusieurs maisons ont été incendiées et deux personnes ont rendu l'âme dans la soirée du mercredi 15 juin dans une attaque attribuée aux combattants Hadieff dans la cité d'Oïcha au Nord, Kivu. D'après les délégués du gouvernement à Oïcha, Nicolas Kikoukou, qui confirme, l'incursion rébelle a eu lieu à 21h locale. Les victimes ont été achevées dans leur maison. Cette autorité administrative explique aussi que les assaillants sont venus du nord-est de la cité. Ils ont, dans la foulée, incendié trois maisons d'habitation. Les corps sont présentement à la mort de l'hôpital général d'Oïcha. Signalons que c'est la deuxième attaque attribuée aux rebelles ougandais Hadieff enregistrées près d'Oïcha en l'intervalle de 48 heures. Dans la soirée du mardi dernier, quatre autres civils ont été exécutés dans les villages des Matombo, au nord de la cité, et quatre personnes grèvement blessées. Ces attaques de présumés rebelles Hadieff surviennent alors que plusieurs unités effardéchées ont été rélevées de la zone en destination du Petit-Nord-Kivu, où le rebelle M23 a occupé certaines localités, dont Bouna-Ghana. Les différentes factions de la milice Codéco se sont officiellement engagées à cesser les hostilités et à adhérer au PDDR-RCS. La lecture de leur acte d'engagement a été faite il y a quelques jours à Bouna, en présence du gouverneur militaire d'Elethorie, Luboyaka Shama-Juni. Regardez. D'ici demain, l'heure de la paix a sonné en Elethorie. L'art d'engagement des cessations des hostilités signé par la milice Codéco, bar IR2PC, à l'issue du dialogue intracommunautaire lindou, a été lié par ses miliciens, puis remis au gouverneur militaire de l'Elethorie, ce mercredi 15 juin à Bouna. Toutes les factions de ces groupes armés décident d'arrêter les hostilités et adhérer au PDDR-RCS. Remercions le président de la République, son excellent Félix Tshisekedi Atwan, pour nous tendre à corps la main. L'IR2PC, bar Codéco, est et sera toujours favorable à toutes les initiatives du chef de l'Etat pour restaurer la paix en Elethorie. La communauté lindou qui a restitué le dialogue intracommunautaire tenu à Arréti du 1er au 4 juin dernier, plaide pour une mise en œuvre rapide du programme de DRCS pour mener à bien cet engagement. Au gouvernement de la République démocratique du Congo, de tenir compte de la ferme volonté de la Codéco à respecter son engagement au processus de paix, d'accompagner et ou encadrer cet acte d'engagement de la Codéco des cessations immédiates des hostilités par les actions concrètes. De son côté, la société civile de l'Elethorie estime qu'une étape importante de la pacification de l'Elethorie vient d'être franchie grâce à l'administration militaire. Nous sommes à la joie parce que nous arrivons à cette étape. L'Elethorie a besoin de la paix, on a besoin de voir la reconstruction de notre province, et ce maintenant. Pour des députés provinciaux et chefs coutumiers de Djougou, le gouvernement doit accompagner cet acte d'engagement. La population iturienne attend la paix, la cohésion. C'est de voir la manière dont son excellence, monsieur le gouverneur militaire de la province, est en train de s'investir. Nous avons été témoins de son accompagnement à terme de stratégie pour que cette cérémonie d'aujourd'hui puisse être une cérémonie réussie. Quand on est face à un processus, il peut y avoir des circonstances... Dans les cadres de la commémoration de la guerre des six jours à Kisangani, plusieurs activités sont organisées par les acteurs de la société civile de la Tchopo. Jean Dédier Kilima, coordonnateur de la structure Oukumbucha, a expliqué, devant une foule des élèves dans la ville de Kisangani, c'est un élément de Nestor Folouma rendu par Divine Bala. La ville de Kisangani est dans le rythme de souvenirs douloureux. Deux affreux de la guerre de six jours, il y a exactement 22 ans, c'était au mois d'juin 2000 ans. Ici, Jean Dédier Kilima, coordonnateur de Oukumbucha, explique aux élèves le raison de la commémoration de la guerre sur le sol congolais. La guerre des six jours, c'est quoi ? C'est un événement malheureux que la ville de Kisangani a connu en juin 2000 ans. Aujourd'hui, nous avons totalisé 20 les ans. Je suis convaincu de la guerre des six jours. Beaucoup d'élèves ici n'étaient pas encore nés. Bravo ! Qui a fait le plan de la guerre des six jours ? Qui a 20 les ans ? Les Rwandais et les Soudanais ont quitté chez eux. Ils sont venus à Kisangani, ils ont tué nos grands-frères, nos parents. Ils ont détruit notre ville. Ils ont pillé les richesses de la ville de Kisangani et du province de la Chocco. À cette époque, nous étions encore pendant la province orientale. Voilà pourquoi nous, nous sommes une nouvelle génération qui avons décidé de commencer à défendre la ville de Kisangani. Un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Voilà pourquoi les enfants doivent connaître l'histoire du pays et celle de la ville de Kisangani. L'avenir de demain se prépare aujourd'hui dit-on. Ainsi, pour faire comprendre le futur génération, a bien aimé le pays. Le coordonnateur de Ukumbucho a une stratégie. À cette période, la République tout entière est mobilisée contre les agressions des armées étrangères. Dans les pays comme le Rwanda ou encore l'Ouganda, il faut que la paix règne dans tout le territoire. Enfin, de promouvoir le développement du pays à travers ses fils et filles. Car ce pays a trop dans l'instabilité de conflits armés. Vous avez certainement reconnu les timbres vocales de Dalia Abelema. Les Hauts-Commissariats pour les Réfugiés de l'ONI alertent sur une potentielle catastrophe humanitaire liée à la crise alimentaire créée par l'invention de l'Ukraine par la Réci. Regardez. En 10 ans, le nombre de déplacés forcés n'a cessé d'augmenter dans le monde. En Afghanistan, 6 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer face aux violences des talibans et à la crise humanitaire. Des habitants déracinés aussi en Éthiopie, qui fuient la violence du conflit au Tigré ou au Yémen, ravagé par la guerre depuis 7 ans. Au total, près de 90 millions de personnes ont été déplacées de force dans le monde en 2021, selon le Haut-Commissariat aux Réfugiés. Et depuis, le chiffre a encore augmenté avec l'invasion russe en Ukraine. Des millions d'habitants ont quitté leur maison pour trouver refuge dans l'ouest du pays. D'autres ont marché des kilomètres pour rejoindre une frontière européenne et fuir le pays. La guerre en Ukraine a déplacé entre 12 et 14 millions de personnes, selon la façon dont vous les comptez. Donc le chiffre a dépassé les 100 millions. Ce nombre pourrait encore grimper avec la crise alimentaire mondiale provoquée par la guerre menée par la Russie. Partout, les prix flambent et les pénuries, notamment de céréales, s'aggravent, menaçant de faim des millions de personnes. La guerre, les droits de l'homme, le climat, si en plus de cela vous avez une crise alimentaire, cela ne fera qu'accélérer les tendances décrites dans ce rapport et que nous avons déjà vues s'accélérer au cours des premiers mois de l'année. L'ONU dénonce également l'inéquité dans l'accueil des réfugiés et l'aide financière accordée selon leur pays d'origine. Terminons ce journal avec cette information en sport. Kinshasa est prêt à vivre la rencontre entre légendes congolaises et légendes africaines du football. Demain, au stade des martyrs de la Pentecôte, où l'accès sera libre à tous. Regardez. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, vibrera demain du juge en 2022 au rythme d'une rencontre alléchante entre les légendes congolaises et celles africaines au stade des martyrs de la Pentecôte dans les cadres de la 7e édition de la nuit du football africain. Côté congolais, on signa la présence de Chris Chabaninonda, international congolais et ex-attaquant de l'ex-Monaco, appelé affectueusement à Kinshasa, double brassard. Trésor Lola, ancien capitain des Léopards, ayant principalement évolué à Newcastle, Port Smurf Olympiakos et à Karabouk Sport, Mbala Mbuta Biscot. Celui qu'on surnomme à Kinshasa, pied de Jésus pour avoir permis à la RDC de s'imposer 1 à 0 en 2004 face à l'Afrique du Sud dans les cadres des éliminatoires Cannes-Égypte 2006. Trésor Poutou Mabie, la pépite du tout-puissant Mazembe qu'on ne présente plus, élu meilleur joueur évoluant sur le continent africain en 2009, Matemona Zolaroum, les maestres congolais de l'ES Vita Club, élu trois fois homme du match à l'occasion de la Cannes 2006. Roger Itoto, l'ex-international de l'époque du Zahir, Eryta Ilunga, Robert Kidiaba, l'emblématique gardien de la RDC et du TP Mazembe, Marcel Mbayo, l'édoyen de la sélection congolaise, Youssouf Mouloumbou, Tcholo Latiniyama, l'infatigable Léopard des années 2000 et consorts. Et de l'autre côté, Yura, Samuel Eto, Nwanko Kano, Sédou Keïta, El Hadidiouf, Emmanuel Adebayor, Patrick Majik Mboma, Kalilou Fadiga, Pascal Fenduno, Karim Agui, Anthony Bafoué, Samuel Koufour, Kalou Tchaboualia, Marc Fiche, ainsi que d'autres surprises. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, portez-vous bien, vivez heureux, sans stress, et puis dans l'allégresse. Bonne soirée chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada